Musique Bonjour et bienvenue dans Secret de Chef, l'émission qui donne les crocs. Je vous ai dit que je vous emmènerais une fois de plus au Bellagio et je tiens mes promesses. Pour ceux qui n'ont pas regardé l'épisode précédent, c'est un restaurant de cuisine taïwanaise. Le chef Chou nous accompagne dans l'épisode d'aujourd'hui pour réaliser une création de ce restaurant, le beignet farci à la crevette et aux poissons avec sa salade d'ananas. Qu'allons-nous préparer cette fois-ci ? Aujourd'hui, je vais vous préparer une création de notre restaurant. Ce plat est assez difficile à réaliser car il est entièrement fait maison. Il s'agit du beignet farci à la crevette et aux poissons avec sa salade d'ananas. Génial ! Comment avez-vous eu l'idée d'associer tous ces ingrédients ? Taïwan est connu pour ses fruits et ses fruits de mer. Nous avons créé ce plat en incorporant ces ingrédients ensemble. Je vais apprendre auprès de vous. Quels sont les ingrédients de ce plat ? D'abord, une perche, des crevettes de qualité, un yô tiao et sans oublier bien sûr un ananas. Qu'est-ce qu'un yô tiao ? C'est une sorte de beignet frit traditionnel que l'on trouve surtout dans les petits-déj' des Chinois. Il est fait avec de la farine, de la levure et de l'eau. Il est ensuite frit. C'est un peu comme notre croissant nationale en fait. Comment préparer cette perche ? Nous allons d'abord trancher la tête et lui retirer ses arêtes. Il faut surtout faire attention car elle a des arêtes de travers dans le dos. On risque de se piquer la main. À cet endroit-là, il faut faire absolument attention à ne pas se blesser en désaussant. Je comprends. Ensuite, on va retirer les arêtes du filet. Nous ne gardons que la chair ? Oui, car la perche n'a pas d'arêtes à part dans ses filets. On va maintenant retirer la peau de poisson. Il faut donner un coup de couteau tout doucement car la peau fraîche de poisson est élastique. Je vais pousser le couteau horizontalement pour détacher la chair de la peau. Il ne faut pas couper la peau. D'une autre main, je retire la peau de poisson. Voilà, elle est complètement séparée de la chair de poisson. Quelle est l'étape suivante ? Je vais couper le filet en petites tranches avant d'en faire une purée de poisson. Séparé de la peau, le filet est facile à couper. Nous allons couper un petit morceau. Je vais couper un petit morceau. Nous mettons la purée de poisson dans un bol. Il faut couper très finement. Il faut aussi couper les crevettes ? C'est inutile. Nous allons farcir la crevette dans le beignet. D'accord. Maintenant, nous allons assaisonner la purée de poisson. D'abord un peu de sel. Quelle quantité ? Une petite cuillerée. Ensuite une cuillerée à soupe de fécule de maïs. Un peu de bouillon de poule. Et de poivre blanc. Il ne faut pas mettre trop de poivre blanc. Ça ne sert qu'à parfumer. Ensuite du blanc d'œuf. Vous n'utilisez pas de jaune d'œuf ? Non, que du boeuf. Cela permet de rendre la chair encore plus tendre. On va ensuite bien les mélanger. Il faut que les épices et le blanc d'œuf soient bien mélangés avec la purée de poisson. Une fois bien préparée, nous la mettons de côté. On va couper l'ananas. Quelle est la particularité de cet ananas ? C'est différent. Cet ananas est plus sucré. C'est maintenant une spécialité de Taïwan. L'ananas entre dans la préparation de beaucoup de plats et de desserts. En effet, au niveau du goût, ce fruit s'apparente beaucoup à celui des agrumes. Et c'est la raison pour laquelle les cuisiniers aiment bien l'utiliser pour accompagner des viandes ou encore des plats de poisson et de crevettes comme celui d'aujourd'hui. Nous allons enlever le cœur de l'ananas qui est assez dur. On va le couper en dés de la même taille qu'un beignet. Il faut donner quatre coups de couteau. Trois et quatre. Ce n'est pas beau si le morceau est trop petit. Ensuite, ce sera l'étape la plus importante. C'est quoi ? Farcir le beignet. Montrez-nous. D'accord. Enfilons d'abord un gant. La main gauche ? Oui. Je prends le beignet dans la main gauche. Ce sera un peu difficile. Car en fait, le beignet est un peu mou. Je vais d'abord mettre une baguette dedans. Ensuite, la deuxième. Pourquoi deux baguettes ? On tourne un peu les baguettes pour créer de l'espace à l'intérieur du beignet. Comme ceci. Ainsi, nous pourrons ensuite farcir le beignet avec de la purée de poisson. Super, vous me montrez d'abord. On fait petit à petit. Le pouce de la main et l'autre bout du beignet afin d'empêcher la purée de sortir. On répète l'action quatre ou cinq fois avant d'y mettre une crevette. La crevette aide à rendre la farce plus compacte. Je peux essayer ? Bien sûr. Avez-vous mis le gant ? Je l'ai. Voici pour vous. Je peux utiliser cette paire de baguettes ? Prenez l'autre paire. Vous fartissez comme ceci. Je vais prendre un peu de purée. Voilà, comme ceci. Très bien. Vous apprenez vite. Quand est-ce que je rajoute la crevette ? Oui. Quand vous rajoutez la crevette, vous faites bien en sorte que la farce à l'intérieur soit bien compacte. On va mettre une petite crevette à l'intérieur. Alors attention, technique, il ne faut pas casser le yotia. Ah zut, je l'ai cassé. Non, ça va. On prend bien le beignet en main. Et on commence par la tête de la crevette. Car parfois la crevette est un peu grosse. Il faut qu'elle soit droite pour entrer plus facilement dans le beignet. Ah, j'ai compris. Très bien. On va mettre encore un peu de purée de poisson pour bien couvrir la crevette. Vous voyez, c'est joli, non ? Nous commençons maintenant la friture. Quand peut-on mettre les beignets ? Vous pouvez sentir la température avec votre main. Si votre main ressent la chaleur, c'est que l'huile est prête. Car la température de l'huile ne doit pas être très élevée. Nous les tournons un peu pour pas qu'ils ne brûlent. Combien de temps ? Ça dépend de la température de l'huile. On peut en avoir une idée selon la quantité des bulles. Avec cette température-là, 3 ou 4 minutes suffisent. C'est rapide ? Oui. Nous avons utilisé beaucoup d'huile aujourd'hui. Que faire du surplus d'huile ? Une simple friture n'altère pas l'huile. Une fois refroidie, elle est toujours prête pour d'autres usages. On commence par couper en deux, puis de chaque côté une nouvelle fois, donc trois fois au total. C'est prêt pour disposer dans l'huile. C'est prêt pour disposer dans l'assiette. On touille un peu pour que les beignets soient bien enrobés de mayonnaise. Maintenant, on peut mettre sur l'assiette. Merci, chef. Je vous en prie. Et voilà, le frais d'aujourd'hui est prêt. Allons goûter. Je vais maintenant goûter le beignet. Le beignet est hyper croquant. La farce est beaucoup plus légère que je ne pensais en fait. Mais le poisson se marie très bien avec la crevette. Ça se mange tout seul. Maintenant, je vais goûter à cette fameuse variété d'ananas. Je suis surprise par le goût de l'ananas. Le fruit est très sucré. On ne ressent pas du tout le côté acide. En tout cas, c'est un mélange parfait de saveur et d'harmonie. C'est du chaud, froid et sucré-salé. Je suis très contente du résultat. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci de continuer à nous suivre. Je vous dis à bientôt dans Secrets de Chef.